On a la chance de recevoir Bernard Coulatti. Alors Bernard Coulatti, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est l'auteur d'un très bon bouquin que je vous recommande. On va beaucoup parler aujourd'hui, qui s'appelle Engagement 4.0. Et Bernard, il a été DRH dans les groupes Danone et Pernaut. Et son grand dada, c'est l'engagement. Et en tant qu'ancien DRH, c'est quelque chose de très important pour lui. Et pendant les nombreux ateliers qu'il y a eu pendant ce confinement, vous êtes nombreux, vous les managers, à nous avoir dit qu'il y avait pas mal de problématiques autour de l'engagement de vos équipes, comment le maintenir, comment le travailler, et que ce qui était vrai en présentiel était d'autant plus vrai à distance. C'est pour ça qu'on trouvait super intéressant de faire intervenir Bernard, pour que déjà il partage avec vous sa vision et sa définition de ce qu'est l'engagement, comment on le travaille et qu'on fasse un focus particulier sur comment le travailler en ce temps de crise. Peut-être, Bernard, avant qu'on rentre dans le cœur de la masterclass, est-ce qu'en deux petites minutes, tu peux te présenter et nous expliquer un peu ton parcours et pourquoi tu es arrivé sur ces sujets de l'engagement ou maintenant tu es vraiment quelqu'un de reconnu sur ce sujet-là pour accompagner les managers ? En tout cas, je suis quelqu'un d'engagé sur ce sujet, c'est le cas de le dire. Donc c'est vrai que mon parcours, il est passé par Nantes d'ailleurs, on va en parler, parce que j'ai travaillé pendant dix ans chez Danone, puis quinze ans chez Pernod Ricard, et dans mes dix années Danone, il y a eu un passage par Nantes, parce qu'il y a beaucoup de Nantes, je crois, qui sont avec nous, dont l'équipe Up Together. Donc j'ai été responsable RH de l'usine LU, de l'AF Oissière, donc c'était Danone à l'époque, ça ne l'est plus, mais disons que j'ai un souvenir et une émotion particulière aussi d'être avec vous aujourd'hui par rapport à Nantes et par rapport à ce passage-là. Donc j'ai été effectivement DRH toute ma vie, pendant plus de 25 ans, d'abord en milieu industriel, dans des usines de production diverses et variées chez Danone, donc dans Nantes, et puis ensuite plutôt dans une logique internationale, puisque chez Pernod Ricard, j'ai été DRH pour la France, pour l'Europe, puis pour l'Asie, avec une expatriation de dix ans à Hong Kong. Donc j'ai eu l'occasion de, c'est ce qui m'amène vraiment à aimer ce sujet de l'engagement, j'ai eu l'occasion de voir de mes propres yeux et d'écouter de mes propres oreilles les engagements divers, ou les désengagements, ou les surengagements de populations très variées, de cols bleus dans des usines de production, à des bacs plus 5 dans des sièges sociaux, en passant par des cultures différentes en Europe, en Asie en particulier. Donc effectivement, j'ai essayé de faire une synthèse, à la fois dans ma pratique de consultant, mais aussi de formateur et d'auteur, j'essaie de faire des synthèses opérationnelles, pédagogiques, pour aider un peu tout le monde à comprendre ce que c'est l'engagement, et pour moi c'est un sujet clé qui n'est pas un sujet RH, donc c'est bien aujourd'hui qu'on est avec beaucoup de managers d'équipe, je crois que c'est l'essentiel du panel aujourd'hui. Pour moi, c'est un sujet qui parle plus aux managers et aux leaders qu'aux RH à la limite, ce n'est pas un process l'engagement, c'est ça qui est très important, ce n'est pas un process, ce n'est pas une discipline RH, et c'est ça qui m'intéresse dans ce sujet, parce que c'est une coproduction qui est faite par… on va voir par qui. Oui, tout à fait. On va voir quels sont les acteurs. On ne défère pas trop, mais effectivement, et c'est vrai qu'on a souvent tendance en tant que manager, à dire bon l'engagement c'est le sujet des RH, moi en tant que manager opérationnel, ce n'est pas mon histoire, mais justement, toi de ton expérience, tu partageras tout ça. Je vous rappelle juste, alors on est là pour une masterclass qui va durer 1h15, on tiendra le timing comme d'habitude. Je vous rappelle qu'il y a un petit chat, la petite bulle conversée, où là, vraiment, si vous avez des remarques, des questions, des choses à partager, vraiment, on se rend compte que ce chat, il est beaucoup utilisé dans les masterclass pour nous donner aussi vos retours d'expérience, donc utilisez-le, et si vous avez des choses à partager, et notamment avec Bernard en direct, n'hésitez surtout pas, nous on est connecté avec l'équipe Up Together, et on lui passera les questions. Moi, il y a une première question avant que Bernard nous pose un peu le cadre et qu'il nous dise c'est quoi l'engagement pour lui. Justement, avec Perle de l'équipe et Audrey qui nous a rejoint, on se demandait, pour vous, c'est quoi un synonyme de l'engagement ? Donc, est-ce que vous pourriez nous mettre dans le chat, en un mot, pour vous, c'est quoi l'engagement ? Comme ça, Bernard, pour un peu prendre la température de la communauté qui est là ? Absolument. En un mot, une phrase, une image, c'est quoi l'engagement ? Merci, Ange, la motivation, investissement, Marie. Allez-y, il n'y a pas de mauvaise réponse. L'engagement, c'est un bonjour. Il y a déjà de la responsabilité qui arrive, de la mobilisation. Merci, Benjamin. C'est pas mal. C'est super chouette. Tu vois, là, Bernard, la loyauté, la vision. Merci, Denis-Henri. Tu vois déjà qu'il y a une sacrée maturité de notre communauté. Très fort, très fort le niveau. C'est bien, ça démarre fort. Je te laisse peut-être poser le cadre, peut-être pour qu'on ait bien le même vocable aujourd'hui dans cette masterclass et que tu nous expliques, pour toi, c'est quoi l'engagement et ce que ça n'est pas. Voilà, je te laisse la parole. Merci, Grégoire. Donc, effectivement, bravo d'abord pour les mots que je vois à l'écran sur le chat. Il y a beaucoup de choses vraies, moins vraies pour d'autres. Donc, on va essayer d'y voir un peu clair. Donc, effectivement, la première chose à dire, c'est qu'est-ce que c'est pas ? De quoi on parle quand on parle d'engagement ? Est-ce qu'on parle de satisfaction, de motivation, d'implication, d'empowerment ? Enfin, on voit un peu fleurir tous les termes par-ci, par-là. Et il y a beaucoup d'exagération. Donc, déjà, pour moi, quand on parle d'engagement, c'est pas de la satisfaction. On ne parle pas de satisfaire les personnes. Pour moi, satisfaire une personne, ça veut dire la traiter comme consommateur, finalement, et pas comme acteur, et d'essayer de voir ce qu'on peut faire pour qu'elle soit satisfaite, cette personne. Et ça, ça touche tout ce qui est, c'est important dans l'entreprise aussi, mais ça touche tout ce qui est, je dirais, l'environnement de travail, les bureaux, l'environnement physique de travail, la machine à café. Enfin, je ne vais pas parler des baby-foods, sinon on est parti pour longtemps, mais c'est tout ce qui est vraiment l'hygiène, on va dire, les facteurs d'hygiène au travail. Ça touche aussi le salaire. Jamais un salaire ou d'amunération n'a engagé quelqu'un, jamais. Ça empêche l'insatisfaction. C'est tout ce que ça peut faire, c'est déjà pas mal. Et puis, l'insatisfaction, c'est l'équilibre de vie professionnelle et personnelle. Donc, en fait, voilà, l'environnement physique, le salaire, qui doit être décent, et puis, en tout cas pas démotivant, et puis l'équilibre. Bon, voilà. Déjà, si on a ça, on a une première ébauche de quelque chose qui est important pour les collaborateurs. On parle beaucoup d'expérience collaborateur dans la littérature aussi, dans tout ce qu'on voit sur les médias. En fait, on est plutôt là dans l'expérience collaborateur. Pour moi, une expérience collaborateur, ça traite un client, un consommateur interne, et ça ne traite pas un acteur. Alors, après, on a la motivation, qui est déjà un niveau un peu plus, je dirais, impliquant pour les personnes. Quand on parle de motivation, on va parler là de transaction. Transaction, c'est-à-dire on échange quelque chose. J'amène ma motivation et je veux en retour quelque chose, et j'attends quelque chose en retour qui est déjà prédéfini. Donc, c'est une action. Donc, je fais des efforts cette année pour atteindre les objectifs, et j'ai un bonus en fin d'année. Voilà, ça, c'est la motivation. Je fais carrière, j'évolue, je passe de poste en poste, c'est la motivation. Donc là, on n'est pas non plus dans l'engagement. Alors, l'engagement, pour moi, c'est plutôt ce que j'appelle un écosystème où, en fait, chacun va avoir un rôle à jouer. Oui, on ne peut pas engager quelqu'un, ça, c'est très important déjà. On peut motiver quelqu'un, la carotte, le lapin, vous savez, ça marche bien. C'est une conception de l'homme que je n'ai pas, moi, personnellement, mais on ne peut pas engager quelqu'un. On peut définir un cadre, on peut avoir un comportement personnel, de manager, on peut définir une organisation qui va favoriser l'engagement. Les personnes vont choisir de s'engager pour vous. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas vous qui allez agir directement. C'est un environnement de travail dans lequel on va donner envie, finalement, une appétence pour l'engagement. Donc, c'est très contextuel. Ça dépend d'où on est. Est-ce qu'on est dans une start-up, une grosse boîte du CAC 40 ? Est-ce qu'on est en Chine ou en Espagne ? Enfin, il y a des tas de facteurs sur lesquels on ne va pas rentrer, mais qui sont énormes en termes de multifactoriel. Donc, déjà, tous ceux qui vous disent, pour engager, il faut faire ces cinq choses et c'est tout, bon, moi, ce n'est pas vraiment la vérité. Donc, je pense qu'une fois qu'on a défini ça, pour moi, j'ai essayé d'identifier cinq éléments de l'engagement. Juste, je me demandais, est-ce qu'on s'engage pour un manager, pour son manager, ou on s'engage pour une entreprise ? Alors, là aussi, on trouve des aspects contextuels. C'est-à-dire qu'on a, et ça, j'ai approfondi ça dans mon bouquin, mais aussi dans ma pratique de DRH, c'est qu'en fait, tout est possible. Vous avez des personnes qui ont envie de s'engager plutôt pour un manager. C'est-à-dire qu'ils ont une appétence particulière, une relation particulière avec ce manager. On voit d'ailleurs des gens qui suivent leur manager quand ils quittent l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même une relation qui existe. Donc, ça, c'est un premier type d'engagement. Après, il y a l'engagement pour l'entreprise, pour l'organisation. J'aime cette culture d'entreprise, j'aime la façon dont on est traité, dont on s'amuse, dont on est engagé, etc. Donc, quel que soit mon boss, à la limite du moment, je suis très attaché à cette entreprise. Donc, je vais avoir ce comportement-là. Et puis, d'autres personnes vont être engagées parce qu'il y a un projet sociétal sur l'environnement. Donc, c'est encore plutôt extérieur comme motivation, comme engagement. Et puis, d'autres personnes vont s'engager moins, vont avoir leur jardin secret, vont s'engager un minimum et ne vont pas vouloir aller au-delà. Donc, vous voyez, il y a une diversité là aussi d'engagement. Ce n'est pas que le manager. Idéalement, c'est l'ensemble. C'est l'organisation, la culture, c'est le manager. Et puis, on s'engage aussi pour soi, pour se développer soi. C'est quand même mieux, mais pas simplement mieux. Voilà, voilà. C'est ce que tu nous diras, l'importance de connaître notre propre engagement avant d'engager sur notre équipe. Avant que tu nous parles des cinq dimensions de l'engagement, est-ce que c'est une condition sine qua non d'être satisfait et motivé avant d'engager son équipe ? Est-ce que c'est comme une sorte de pyramide où les premiers étages doivent être déjà bien consolidés avant qu'on arrive sur de l'engagement ? Alors, à mon avis, pas du tout. Alors, il y a effectivement un peu de ça. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand même bien d'avoir des bonnes conditions de travail avant d'être un peu motivé pour s'engager. Mais l'expérience montre qu'on peut trouver des situations dans lesquelles on est super engagé, mais on est insatisfait ou frustré pour une certaine raison. On va le voir plus tard sur les profils. Mais on peut très bien être très engagé émotionnellement sur une cause ou sur une entreprise et avoir des frustrations, des insatisfactions. On peut avoir un environnement de travail vraiment, vraiment pas sympa. Et puis, par ailleurs, pour avoir des valeurs, sur du sens, on peut se trouver très engagé. Donc, ce n'est pas forcément automatique. Et il n'y a pas, pour les RH ou pour les managers, il n'y a pas d'abord à satisfaire, puis à motiver, puis à engager. Ça ne marche pas vraiment comme ça. Ok, super clair. Je dirais que c'est des choses qui sont… Voilà. Alors, tu nous disais les cinq dimensions, quoi pour toi, de l'engagement. Alors, quels sont-ils ? Que tu nous expliques bien et qu'on comprenne bien ce qui forge l'engagement d'un collaborateur ? Alors, il y en a cinq, il y en a quatre qui sont essentiels. Et il y en a une cinquième qui est plutôt une résultante, qui est un peu un chapeau et que j'expliquerai tout à l'heure. Il y a d'abord ce que j'appelle l'engagement un peu rationnel. C'est-à-dire, on est rationnellement engagé, j'adhère aux objectifs de l'entreprise, j'adhère plutôt à ses valeurs, à sa façon de faire. Donc, c'est quand même le… On va dire que c'est le cerveau qui parle, je suis rationnellement engagé. Donc, ça, c'est un premier type d'adhésion. Le deuxième type, c'est un peu plus le cœur, la relation, l'émotion. On est attaché émotionnellement à une entreprise. Vous avez des gens qui ne sont pas du tout attachés émotionnellement, qui font un job et qui aiment bien faire leur job, mais qui ne vont pas au-delà, qui ne vont pas créer des communautés de travail, des relations humaines en dehors du travail. Ça ne va pas les intéresser. Donc, c'est une dimension qui est complémentaire, mais qui peut être aussi séparée. Donc, l'attachement émotionnel, pour moi, c'est quelque chose d'important, mais pour d'autres, ça peut ne pas l'être. Après, vous avez le côté plutôt énergétique. Je fais un effort supplémentaire pour mon entreprise. Ça va assez loin, puisqu'on va vers des approches aussi somatiques. J'ai essayé d'aborder les approches aussi du corps. On amène d'abord son corps dans l'entreprise avant d'amener tout le reste. Donc, il faut être en forme, il faut être résilient. Il y a du stress. Donc, il faut que les clients s'occuper de soi pour pouvoir fournir cet effort supplémentaire. Ça va de soi. C'est mieux en le disant, mais quand même, ça va de soi. Et puis, dernier élément, il est tout en haut, puis je voudrais finir par celui-là, c'est la quête de sens. Alors, mot très galvaudé, effectivement, mais quand même très important. Là, on est dans l'engagement plutôt, on va dire, plutôt aspirationnel. C'est-à-dire qu'au-delà du rationnel, de l'émotionnel, il y a qu'est-ce qui fait que je vais regarder, je vais avoir une aspiration à m'engager beaucoup plus, parce que j'ai du sens. Il y a deux notions de sens. Il y a une notion très, très basico-basique qui est est-ce qu'il y a un alignement dans mon entreprise entre ma fonction, mon rôle, ma mission, ce qu'on me demande de faire, et puis ce que l'entreprise essaie de faire. Donc, est-ce que c'est incohérent ou est-ce que c'est cohérent ? Si c'est incohérent, il n'y a pas de sens. Si c'est cohérent, il y a du sens. Dans ces moments donnés, c'est très, très pragmatique, mais il faut travailler là-dessus. Ce n'est pas que de l'aspirationnel. Et puis, la deuxième définition du sens, c'est est-ce que ce qu'on me demande de faire, ça résonne personnellement dans ma vie personnelle ? Et c'est là où il y a vraiment un lien très important entre le sens et son... Et le dernier élément, c'est l'appropriation. Il découle exactement de cette définition-là. Si je sens qu'il y a du sens pour moi, je vais m'approprier les choses. Je vais être propriétaire de ma boîte, de mon équipe, de mes produits. Je ne vais pas être locataire, entre guillemets. Je ne vais pas simplement consommer ce que j'ai sous le nez. Je vais vraiment me sentir attaché. Quand je vais prendre un verre en ville avec des amis, je vais dire, on est en train de travailler là-dessus et pas, ils sont en train de faire ça. Voilà un peu la différence sur le sentiment d'appropriation. Donc, c'est cette notion vraiment, pour qu'on puisse avoir une image peut-être un peu simplifiée, mais il y a cette notion de copropriété vraiment de l'entreprise. Nous, c'est ça en tant que manager qu'on doit faire vivre à nos équipes. Absolument. Et c'est toute la différence. Et ça se voit même physiquement parfois dans les entreprises. On voit bien quand on circule dans les bureaux, dans les usines, etc. On voit bien ce qui est de l'ordre de l'appropriation ou pas. Si les personnes sont vraiment... Est-ce qu'on est dans une ruche avec des abeilles qui sont vraiment complètement appropriées les choses ? Où est-ce qu'on attend que le chef revienne et qu'on est dans un mode plutôt process ? Il y a deux types d'entreprises. Il y a l'entreprise en mode process, je fais ce qu'on me demande, point. Ça ne veut pas dire que je ne m'amuse pas de temps en temps, mais je ne suis pas propriétaire du truc. Et puis, il y a le mode un peu où on est vraiment... C'est à moi de le faire parce que je me sens engagé. Voilà. Et là, ça définit bien le cadre sur lequel on est. Top. Ce que vous a préparé avec Bernard, c'est que vous savez notre bouche et le together pour les choses pratiques aux pratiques. Donc, ce qu'on va faire, c'est que dans un premier temps, Bernard va vous partager la manière dont lui, il screen les équipes pour connaître leur engagement et pour que vous, vous puissiez faire les parallèles avec vos propres équipes. Et après, dans une seconde partie, on ferait un focus sur la crise en ce moment et le post-confinement avec des conseils de la part de Bernard pour justement créer cet engagement à la fois individuel et collectif. Mais peut-être, Bernard, que tu nous présentes un peu, toi, comment tu as un peu créé ces différents profils d'engagement pour que chacun des managers de la communauté puisse se dire moi, quel profil je suis et puis quel est le profil collectif de mon équipe ? C'est ça. Alors, effectivement, j'ai travaillé sur un modèle qui résume un peu ce que j'ai rencontré dans toute ma vie professionnelle avec différents profils. Donc, je crois que c'est le slide suivant. Et voilà, j'ai essayé de travailler sur des profils à la fois très désengagés, un peu mieux engagés, mais pas beaucoup plus, engagés et peut-être trop engagés. C'est un des sujets tabous aussi qu'il faut traiter, c'est le surengagement. Donc là, je ne m'adresse vraiment pas à DRH. Vous voyez, c'est vraiment, j'ai fait ce modèle pour à la fois m'adresser à des collaborateurs directement pour que chacun puisse s'auto-évaluer et mieux comprendre son propre engagement. Et puis, il y a des managers d'équipe comme vous qui avaient tous les jours à faire face à une diversité d'engagement dans vos équipes. Donc, on va essayer de détailler très rapidement un slide par profil quels sont les comportements types qu'on observe. Et puis, vous me direz si ça résonne pour vous. Et je suis sûr que vous allez penser à des personnes que vous connaissez dans votre environnement. Je n'espère pas trop dans les zones rouges. Alors, le premier profil, je l'ai appelé de pyromanes. Pyromanes, c'est un salarié qui est extrêmement désengagé. Mais non seulement il est désengagé, mais il ne supporte pas que les autres ne soient pas aussi désengagés que lui. Ou elle. Donc, il va plutôt être dans une logique d'hostilité. Il va être toxique pour les autres. Il est activement désengagé, comme je dis là. Et il va essayer de décourager les autres. Donc là, on est vraiment dans une approche. On n'est pas figé dans sa vie. On peut évoluer. Contrairement à la personnalité qui est un peu figée au bout de quelques années, il faut en débattre. L'engagement est totalement volatil. Vous pouvez être du matin au soir, d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, dans votre vie tout court. Vous pouvez avoir des variations énormes selon ce qui arrive dans votre vie. Donc, le pyromane, s'il est là et s'il est figé là, on verra tout à l'heure quoi faire. On verra les actions tout à l'heure, ce qu'on peut faire sur chaque profil. Mais lui, disons que c'est un profil qui n'est pas forcément le bienvenu dans vos équipes, j'imagine. Deuxième profil, toujours aussi désengagé, mais peut-être moins dangereux que le pyromane, mais quand même, ce que je vais appeler le touriste. Alors, le touriste, qui dessine mon ami Antoine Chéreau, qui est là, qui dit, bon, voilà, c'est un peu de ces gens qui viennent au boulot avec un badge visiteur virtuel, comme s'ils étaient là en mode pause. Alors, là, on trouve des personnes qui sont plutôt passives, qui ne sont pas vraiment heureuses au travail, ou qui peuvent s'ennuyer aussi au travail, qui sont présents physiquement, mais un peu absents psychiquement, on va dire, et qui s'ennuient. C'est le fameux « ball out » dont on parle en anglais. D'ailleurs, qui est reconnu, je voyais récemment, qui est reconnu comme maladie professionnelle. Maintenant, on va très loin dans les choses. Maintenant, l'ennui lui-même peut être considéré comme du harcèlement. Et le harcèlement, ce n'est pas forcément donner trop de boulot aux gens, ça peut être aussi de ne leur donner rien du tout et faire qu'ils s'ennuient. Donc, on peut en reparler tout à l'heure, mais voilà, les touristes, il faut, bon, on verra tout à l'heure quoi faire, mais c'est un deuxième catégorie de salariés désengagés. Troisième profil, alors là, on rentre dans les profils qui sont un peu plus engagés, mais pas beaucoup plus. Le 35 heures, on est en France, sinon je l'aurais peut-être rappelé autrement. On va rappeler le 42 heures au Japon. Alors lui, voilà, il est typiquement satisfait. On parlait de satisfaction tout à l'heure. Il a de bonnes conditions de travail, le salaire lui va, il a un boulot qui lui plaît à peu près. Mais dans le cadre d'horaires qu'il a définis, qui sont les horaires de l'entreprise. C'est contractuel, c'est transactionnel, je fais mes heures et pas plus, j'ai un contrat avec la boîte. Je ne suis pas très connecté en interne, donc je ne vais pas au pot de départ, je ne vais pas faire de plus. Je ne vais pas aller dans l'émotionnel, forcément. Je vais faire mon boulot, mais je vais le faire bien. On reviendra sur ce profil. Il y a beaucoup d'invisibles là, des gens qu'on ne gère pas, dont on ne gère pas la carrière, le potentiel et autres. Avec la crise qu'on vient de traverser, on en reparlera. C'est un profil assez précieux, le 35 heures, et non pas négatif comme on l'entend souvent. Attention à ne pas lui faire trop de pression, il faut qu'il s'engage, mais il faut quand même essayer de l'engager, de faire en sorte qu'il s'engage plus, si on peut, parce qu'il est une personne avec un mental assez positif. Quatrième profil, alors là, c'est un profil vraiment un peu fourre-tout, qui est un carrefour. Tout le monde a été un peu dilemme dans sa vie. Alors là-dedans, vous avez des gens qui sont, ce que j'appelle des alumni engaged, des anciens engagés. J'ai été engagé beaucoup à un moment donné, puis pour une raison particulière, en ce moment, je ne suis pas engagé du tout. Parce que je suis frustré pour une raison particulière, ça peut être professionnel, ça peut être à la maison, ça peut être n'importe quoi. Donc là, il faut essayer de comprendre de quoi on parle, mais on a un lien émotionnel qui est là, qui existe. Il y a de l'engagement, mais il y a une frustration, une insatisfaction. Donc là, il faut le traiter. C'est un profil intéressant sur lequel on est tous à un moment donné là-dedans, avant qu'on quitte une entreprise ou qu'on quitte un manager, puisque souvent on quitte un manager, plus qu'une entreprise. Mais voilà, on y reviendra, mais c'est un profil sur lequel il faut travailler et il y a du travail à faire. Cinquième profil, donc là, on rentre dans les profils, je serai engagés, ils sont plus faciles à définir. Le bâtisseur, c'est le premier niveau d'engagement réel, c'est-à-dire c'est une personne qui, dans vos équipes, je vous souhaite d'en avoir beaucoup, qui sont enthousiastes, qui sont loyales avec vous, qui sont connectées en interne, qui sont constructives dans leur approche et qui vont vraiment avoir, voilà, à cœur d'en faire plus et d'être engagés pour vous. Le profil suivant, l'alchimiste, je dirais que c'est un peu le bâtisseur en mode nirvana pour les dirigeants. Les dirigeants et les managers que vous êtes rêvent d'avoir des alchimistes dans leurs équipes, effectivement, et un manager en tant que tel doit être un alchimiste pour ses équipes. C'est-à-dire que là, on est vraiment engagé, mais on est engagé dans un mode champion, c'est-à-dire on est vraiment propriétaire fondamentalement de son entreprise et de ses valeurs, de ses objectifs. On a un côté exemplarité également, qui n'est pas le cas du bâtisseur, encore plus affirmé pour son entreprise. Les alchimistes, c'est toujours, vous savez, les personnes qu'on envoie présenter l'entreprise à l'extérieur, qu'on met dans les groupes de travail, à qui on confie l'accueil des nouveaux, c'est un peu toujours les mêmes, vous avez remarqué. C'est ça l'alchimiste, c'est un peu le mode vitrine de l'engagement. On a envie de montrer ses collaborateurs très engagés à l'extérieur et c'est ceux-là qu'on va mettre en avant. Alors là, on est vraiment au top du top. Alors après, ça va se gâter un peu, on va aller sur les deux derniers profils de surengagement. Alors le burn-out, hélas, qu'on ne présente plus, qui est très célèbre et dont tout le monde a parlé un peu d'ailleurs à tort et à travers, mais le burn-out... D'ailleurs, ce n'est pas le bon visuel. On a un mini-visuel du touriste, mais ce n'était pas le bon. Ah oui, ça m'a échappé aussi, tu vois. Oh non, tu. J'étais trop en mode touriste, sûrement. Je ne sais pas de me mettre en mode... Ça peut arriver. Le dessin, là, c'est un dessin de quelqu'un qui a son bureau complètement crevé et son patron arrive et lui demande ça, c'est à rendre pour demain matin et à présenter au comité de direction et le type dit oui, oui, pas de problème, alors qu'il est sous perfusion. Bon, c'est ça le dessin. Donc le burn-out, c'est quelqu'un qui est extrêmement engagé, mais qui est fatigué, qui a une fatigue physique et mentale, clairement. Et ce n'est pas du tout quelqu'un, contrairement à ce qu'on pense, qui a fait trop d'heures de travail. Ça peut être le cas. Ce n'est pas toujours le cas. Quand vous êtes patron d'une start-up, Grégoire, je suis sûr que toi et tes équipes, vous travaillez énormément et vous n'êtes jamais en burn-out. On est d'accord. Jamais. Donc, ça ne vous arrive jamais parce que vous avez un sens à votre vie. Voilà. Et donc, quand il y a du sens, il n'y a pas de burn-out. Il peut y en avoir. On peut être fatigué momentanément, mais il n'y a pas ce côté j'ai besoin d'aide, je suis en surchauffe, je suis à bout de souffle. Dans mon expérience personnelle, les burn-out, c'est des gens qui ont des problèmes de cohérence d'objectifs, qui ont des patrons souvent contradictoires, qui leur donnent des injonctions contradictoires sur aller dans sa direction, aller dans une autre, etc. Ça, ça crée du burn-out. Le manque de sens, le manque de cohérence sur la direction, là, attention, danger, on ne peut pas parler de burn-out. Ce n'est pas du tout une question d'heures de travail ou d'heures supes. En tout cas, ça ne se résume pas à ça, contrairement à ce que les psychologues divers et variés ou les psychosociaux-analystes essaient de nous expliquer. On pourrait y revenir. Dernier profil de surengagement. Alors, celui-là, il ne m'a pas valu que des amis. C'est un peu tabou. C'est un sujet, mais qu'il fallait traiter. C'est un peu comme le pyroman tout à l'heure qui, non seulement, je veux désengager les autres. Alors là, on est un peu dans la même chose, dans l'inverse. Non seulement, je suis très engagé, mais je suis très sensible et je suis très susceptible sur la culture de l'entreprise. Je suis un peu le… Je me sens un peu porteur de la culture de l'entreprise et je ne supporte pas que les autres ne soient pas aussi engagés que moi. Voilà. Donc, on est hyper sensible, hyper actif et donc, on est un peu extrémiste et on va faire de la pression sur les autres qui se traduit par la pression de groupe, par la pression individuelle. Ça arrive dans certains secteurs d'activité, ça arrive dans certains métiers ou certains managers. Et en fait, les fanatiques, ils créent des burn-outs autour d'eux sans s'en rendre compte. C'est un couple infernal. Et donc là, on est sur un mode rouge, contre-productif. Alors, certains dirigeants vont dire « Ben non, il est super engagé, je ne vois pas où est le problème. » Là, en tant qu'ERH, j'ai eu à me battre souvent dans ma vie pour dire « Non, non, attention, là, on est contre-productif, ça va trop loin. Ça peut en apparence être considéré comme de l'engagement, mais c'est du dysfonctionnement. Donc, on y reviendra tout à l'heure. » Si on peut repasser au slide suivant avec la Rodas, ce qui est super intéressant, moi, ce que j'ai trouvé, donc oui, on n'a pas mis le bon visuel, désolé, je crois que c'est moi qui ai mis le bon visuel. Ce qui est super intéressant, moi, ce que j'ai vraiment noté quand on préparait cette masterclass, c'était ce côté, on a toujours en tête les pyromanes et les touristes qui ne sont pas très engagés, mais c'est vrai que les sur-engagés sont tout aussi toxiques et dangereux pour une équipe. Et ça, il faut vraiment faire gaffe en tant que manager. Tout à fait. C'est un sujet, à mon avis, culturel aussi. C'est culturel. Je dirais qu'en Asie, où j'ai vécu pendant 10 ans, le fanatique n'est pas un sujet. Je pense que c'est un sujet de l'Occident, de manière générale, d'ailleurs. Amérique, Europe, etc., dans lequel il y a une culture de l'engagement. Quitte à être engagé, autant que ça se voit, autant le montrer et autant aller assez loin, quitte à sa pression sur les autres. Et c'est là où on bascule dans autre chose. On est vraiment dans le culturel aussi. Maintenant que tu nous as décrit un peu, je pense que tous, à notre niveau, de par notre histoire ou ancrés dans le présent, on s'est tous un peu projetés sur nos équipes. Mais peut-être que pour toi, la première étape, Bernard, en tant que manager, quand on veut regarder l'engagement de nos équipes, c'est peut-être déjà de commencer par soi ? Absolument. Tout à fait. C'est l'idée de ce modèle, un peu cette modélisation qui vaut ce qu'elle vaut, qui est celle de la classique, qui vient vraiment de mon… Je n'ai pas fait de doctorat. Ça vient vraiment d'observations que j'ai faites sur le terrain pendant toutes ces années. Cet outil, il est à la fois… C'est intéressant pour soi, je dirais, pour faire sa propre introspection. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui sur mon engagement ? Sachant qu'on peut très bien varier de l'un à l'autre et on n'est pas que l'un ou que l'autre. On n'est jamais que burn-out, que touriste. D'ailleurs, quand on réfléchit bien, quand on est en mode burn-out, on aspire à être un peu en mode 35 heures pour se reposer. C'est-à-dire, en fait, tout ça, c'est très mobile. Donc, on est… Effectivement, c'est intéressant de savoir où on en est à tout moment pour ne pas faire trop de bêtises et pour ne pas trop attendre de l'entreprise. Parce que souvent, on attend l'entreprise qu'elle nous engage, qu'elle nous motive, mais au fait, où j'en suis moi dans mes propres réflexions, de quoi j'ai besoin, de quel type de management, de quel type de style de management j'ai besoin pour me motiver, de quel type de cadre d'organisation d'entreprise ? Est-ce que je suis fait pour le télétravail ou pas ? Enfin, il y a plein de sujets qui sont du ressort de la copropriété, du syndic de copropriété, c'est-à-dire, le collaborateur d'abord et ses aspirations, puis l'entreprise, ce qu'elle peut faire, et non pas simplement de « Ah ben, j'attends, je ne suis pas motivé, mon chef me dit mon chef ceci, mon chef cela, ou ma boîte ceci, ma boîte cela, ou les RH encore, etc. » Donc, c'est une invitation à une introspection, avant tout. Avant de passer sur la partie plutôt le « je suis manager, j'ai ça à gérer, comment je fais ? » Alors, on va partager avec vous dans le chat, il y a Bernard qui nous a gentiment partagé un lien vers son site pour que vous puissiez faire le… C'est un petit questionnaire qui dure 20 ou 30 minutes, il y a une centaine de questions pour que vous puissiez connaître votre profil. Et est-ce que ce questionnaire, il faut aussi le partager avec les gens de notre équipe, Bernard, et est-ce qu'il faut le faire ensemble ? Toi, c'est quoi ton conseil ? Sachant que là, je te rappelle, Up Together, il y a beaucoup, beaucoup de managers opérationnels, ce sont des gens entre le comité de direction et les équipes opérationnelles. Toi, c'est quoi ta recommandation pour qu'on puisse faire une photo de l'engagement de notre équipe à date ? Alors, c'est une très bonne question. Ça va vraiment dépendre de la maturité, de la maturité, du degré de confiance, de la culture aussi de la boîte ou de l'équipe dans laquelle vous êtes. Moi, je dirais que c'est attention, il ne faut pas confier ça à n'importe qui non plus, je dirais. À un moment donné, c'est intéressant d'avoir un outil introspectif. Après, l'étape suivante, c'est vraiment de mettre en commun les résultats quelque part. Des évaluations, je ne suis pas très chaud. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment de faire un outil qui était tout à fait grand public, gratuit, etc., pour que les gens, c'est un peu de la... Ce n'est pas du prosélytisme, mais c'est quand même de l'éducation que j'ai voulu faire à travers ça. Après, l'étape suivante, en faire un outil de management, là, il faut vraiment que le manager soit assez sûr de lui-même pour pouvoir avoir un vrai dialogue avec ses équipes. Ce qui est intéressant, sans divulguer les résultats, pour moi, pas question que des résultats aillent à la DRH ou quoi que ce soit. Sinon, ça tue totalement ce type de projet. Par contre, que chacun fasse ce test et qu'ensuite, il y ait une discussion avec le même vocabulaire, un peu la complicité qu'on peut avoir entre nous en se disant « Toi, tu es plutôt alchimiste, tu es en mode touriste, etc. » Ça peut créer une complicité et une unité d'équipe. Rien que ça, ce ne va pas très loin, mais c'est un premier niveau qui peut être intéressant. Après, pour aller beaucoup plus loin en termes de... Moi, je ne suis pas coach de formation, je suis plutôt consultant, je ne fais pas de coaching, mais je fais parfois du mentoring d'équipe ou de la facilitation pour essayer d'aller un peu plus loin. Ça, c'est autre chose. Mais je dirais que c'est un outil qui n'est pas à mettre comme ça sur la table en mode partage sans avoir réfléchi à sa propre culture d'entreprise. Ça, c'est très important. Très bien. Donc, peut-être, je vais aussi le faire et on parlera tout à l'heure de toi, tes conseils de comment bien travailler avec nos DRH. c'est aussi quelque chose qu'on peut faire en partenariat avec les ressources humaines, évidemment. Absolument. Tout à fait. OK. Super. On a vu, donc là, tu nous as dit, OK, donc, première chose, c'est prendre la photo, déjà vous, de votre propre engagement, celui de votre équipe. Tu nous as partagé ton outil qui est vraiment très chouette parce que ça nous permet, moi, je trouve, de vraiment de saisir ce qu'est l'engagement. Et maintenant, ce que tu nous disais, c'est que l'engagement, ça se travaille. On peut faire évoluer l'engagement parce qu'il évolue dans le temps et dans nos carrières. Et on trouvait intéressant que tu nous dises, peut-être profil par profil, comment faire bouger les curseurs. Effectivement, c'est l'étape suivante pour tout manager. C'est qu'est-ce que je fais dans mon équipe quand j'ai une diversité aussi de profils. Alors, comment je les gère individuellement un par un et comment je gère le collectif. Il y a toujours les deux aspects dans l'engagement. Il y a l'individuel et il y a le collectif. C'est-à-dire deux dimensions qu'il faut traiter séparément pour ne pas tout mélanger et il faut d'abord traiter individuellement. Alors, c'est effectivement ce slide-là qui est un résumé de ce qu'on peut faire. Les profils désengagés, je dirais, je mets le pyroman et le touriste ensemble même s'il y a des sensibilités différentes de chaque profil, mais là, on est plutôt quand même dans un mode de management qui doit être plus directif. Quand on en est là, alors, moi, je suppose que quand on en est là, c'est qu'on a quand même essayé d'engager les personnes avant, de faire des choses et qu'on n'a pas réussi ou que les personnes se sont elles-mêmes mises dans cette posture-là et ne veulent pas en bouger. Il faut dire ça comme préalable. Quand on est là, il faut vraiment être directif sur sa manière d'exiger de la performance et du travail de la part de ces personnes. Il faut gérer la situation, prévenir, quand je dis prévenir, c'est prévenir que ces personnes-là ne soient pas toxiques pour le reste de l'équipe, mais plutôt les isoler et les gérer vraiment de manière très, très directive avec une évaluation serrée, avec une issue qui est souvent, dans mon expérience, et le travail avec les RH, malheureusement, pour la mauvaise cause, mais devient important, c'est de sortir la personne et de couper la branche dans laquelle, qui devient toxique pour le reste du corps. Et donc, il ne faut pas que ça se... C'est un acte management important, courageux, qu'il faut savoir faire, que certains savent faire, d'ailleurs, que certains ne savent pas faire. Donc, c'est un rôle très important du manager aussi de savoir, savoir, évidemment, gérer cette toxicité pour ne pas qu'elle envahisse le reste de l'équipe. Ça, c'est très important. Ce n'est pas très marrant en gérer, mais dans sa vie de manager, il y a toujours un moment où il faut se dire les choses. Et je pense qu'avoir une démarche, vous voyez, d'avoir essayé de comprendre les autres profils pour pouvoir réengager chacun, c'est important de le faire, parce qu'après, on se sent mieux si on a fait un certain nombre de choses pour faire des efforts pour engager. Si ça ne marche pas, si la personne n'est pas copropriétaire, justement, ne se sent pas du tout copropriétaire du sujet, effectivement, ce sera plus facile pour vous de prendre la bonne décision, malheureusement, à la fin. Alors, le pyroman, il n'est pas rattrapable, le touriste, il peut l'être, il peut décider de rentrer de ses vacances et de revenir au travail. Donc, le touriste, il faut quand même arriver à le faire revenir au moins 35 heures, on va dire. Ce serait déjà pas mal. Alors, deuxième catégorie, ceux qui sont entre deux, vous savez, c'est toujours le marais un peu, il y a beaucoup de gens là, il y a beaucoup de gens dans les équipes qui ne sont ni désengagés ni vraiment engagés, espèce de truc au milieu, on a les profils qui font leurs heures et puis les dilemmes qui réfléchissent à la suite. Donc là, c'est vraiment très précieux comme population, c'est là où vous allez devoir, vous, et puis les RH aussi d'ailleurs, investir sur ces personnes, ça veut dire passer du temps, développer, essayer de comprendre ce qui ne va pas, comment est-ce qu'on peut engager plus ? Parfois, ça passe par des changements de poste, des changements, des mobilités, on n'est pas dans le bon job ou on n'a pas les bons outils parce que parfois, quand on n'est pas assez formé pour faire son job, on peut apparaître comme pas trop engagé alors qu'en fait, on pourrait l'être mais on n'a pas les outils pour comprendre ce qui est attendu de nous. Donc, il y a une étape formation qui est importante. Donc là, Bernard, tu vois la formation comme un outil de développement et pas cette fameuse carotte parce que là, on retombera dans la motivation. Pas du tout. Là, pas du tout carotte, au contraire, c'est plutôt formation comme un plus pour libérer l'engagement. Cette catégorie, ça va aller potentiellement engager, donc ils ont un potentiel d'engagement supplémentaire qui dort en ce moment. Et là, la formation, c'est pour le réveiller ça et on sait tous que quand vous balancez quelqu'un sur un poste sans formation ou sans guidelines, etc., avec toute la bonne volonté du monde, alors certaines personnes vont se débrouiller, ça va aller très bien et d'autres vont être un peu en retrait pour avoir un comportement type 35 heures ou dilemme ou en retrait et ne vont pas développer leur engagement. Donc, il faut vraiment que ça soit utile pour ça. Et ça peut aussi être le contenu du travail qui peut être évolué, le contenu du poste, simplifier certains process. Il y a des tas de choses à faire ici, très intéressantes dans ces profils-là, mais il faut vraiment investir parce que le 35 heures, il ne va pas partir, il est content d'être là, il fait 16 heures, etc. Le dilemme, par contre, lui, il est sur le marché. Le dilemme, très souvent, c'est quelqu'un qui est super engagé dans la boîte mais pour une raison particulière frustrée en ce moment. Si vous n'arrivez pas à déminer cette frustration, cette personne-là va, voilà, si vous ne l'aidez pas à transformer, à faire des changements, il ne va pas revenir sur un mode bâtisseur ou alchimiste, il va partir physiquement. Alors que le pire romane, le problème, c'est qu'il reste. le problème du pire romane, c'est que non seulement il est désengagé, mais il ne s'en va pas. Donc c'est facile. Voilà, vous voyez la différence ? Donc voilà. Troisième catégorie, les engagés. Là, je dirais que c'est un peu le rêve d'avoir des profils comme ça dans ses équipes. En même temps, attention à pas, il y a un peu de maintenance à faire là. On peut être engagé, mais on a toujours besoin de reconnaissance. Et donc, c'est important quand même aussi de l'évredger, d'utiliser l'énergie, l'engagement de ces personnes-là pour les rendre ambassadeurs, pour aider peut-être les autres dans l'équipe à s'engager plus, pour partager leurs meilleures pratiques, pour les mettre en valeur, pour les valoriser, pour maintenir et capitaliser sur cet engagement. C'est important parce que souvent, on l'oublie. C'est comme vous avez les profs à l'école avec les élèves qui ne suivent pas. Les élèves qui suivent très bien et qui sont top de classe, on ne s'en occupe plus. À un moment donné, ça flanche un peu quand même. Il faut quand même essayer d'utiliser cette énergie et de la maintenir parce que sinon, ça peut être un mode d'hylème qui se développe. Tout n'est jamais acquis. Et les sur-engagés, alors les sur-engagés, je dirais que là, on est aussi dans le gérer. Mais ce n'est pas gérer au sens prévenir la toxicité de ces personnes, c'est gérer au sens care en anglais, c'est prendre soin. Là, on est vraiment dans le care, y compris sur le fanatique d'ailleurs. Alors le burn-out, c'est évident, on est dans le care parce qu'il faut, quand on est en mode d'en hâte, il faut se reposer. La première des choses, avant d'aller plus loin. Essayer de mettre la pédale douce ou si on peut, ou bien de réfléchir à comment est-ce qu'on peut aider la personne à enlever cette surchauffe qu'il a en lui. Sur le fanatique, c'est un peu différent, mais on est aussi dans le care parce que cette personne-là, souvent, c'est inconscient. Le harcèlement, la pression de groupe, etc., parfois, ce n'est pas des personnes toujours qui sont des pervers narcissiques. Il y a des pervers narcissiques, ça existe, et ceux-là, il faut les sortir. Mais ce n'est pas le cas de tous les fanatiques. Il y a des fanatiques qui sont des personnes de très bon état d'esprit au départ, mais qui sont tellement engagées qu'ils sont allés eux-mêmes trop loin sans s'en rendre compte et par souci de bien faire au départ, mais ils sont devenus toxiques aussi. Et donc, on est dans le care parce qu'il faut prendre conscience à ces personnes d'où elles sont et les repositionner sur un mode alchimiste, à la limite, qu'elles n'auraient jamais dû quitter. Voilà. Donc là, il y a vraiment, ce sont des populations, on va dire, presque un peu malades quelque part qu'il faut traiter en tant que telle avec une bienveillance et pas du tout comme l'autre côté parce que le fanatique, le problème du fanatique, c'est que souvent, il rejoint le pyroman. Si vous avez des fanatiques, souvent, ça, c'est comme l'amour et la haine. Donc, le fanatique, parfois, il aime tellement l'entreprise, si vous lui dites trop brutalement arrête ton comportement toxique, cette personne peut devenir anti-entreprise et en mode pyroman et ça arrive très souvent. On voit des personnes qui se retournent. On a vu, Bernard, là, on vient de vivre et on est encore à la sortie d'un temps très particulier pour nos équipes. Toi, est-ce que tu as vu des mouvements auprès des nombreuses entreprises que tu accompagnes ou des dirigeants DRH qu'il y avait certains profils qui avaient basculé plus tôt ? Est-ce qu'il y a des tendances qui ont émergé là dernièrement, là ces deux, trois derniers mois ? Écoute, sur le confinement, enfin, on ne peut pas dire que sur le confinement, sur la période qu'on vient de traverser parce que tout le monde n'a pas été confiné, ce qu'on observe, c'est qu'il y a eu en gros quatre types de populations ces derniers temps. Il y a eu ceux malheureusement qui étaient malades, qui étaient malades, donc eux, c'est un peu autre chose. Il y a ceux qui étaient en chômage partiel, donc qui ont plutôt mal vécu cette période mais qui ont bien vécu le fait d'être protégés financièrement par le chômage partiel mais qui ont quand même été en mode un peu soit touriste, soit en nuit, etc. Donc là, il faut remobiliser ces personnes dans l'entreprise. Et après, vous avez les deux actifs principaux qui ont été les télétravailleurs et les personnes qui ont été au front, c'est-à-dire télétravaille pas possible et je dois être sur le terrain pour faire le... Alors, je ne parle même pas des soignants mais aussi des commerces. Donc là, il y a un vrai... Je constate un vrai travail de silotage qui s'est créé, de silos qui s'est créé entre ces populations. Les personnes au front, voyant les télétravailleurs comme des gens un peu privilégiés qui ont été chez eux au chaud, etc. Les télétravailleurs, eux, certains l'ont bien vécu, d'autres pas du tout bien et donc ont été plutôt en mode burn-out parce que manque de l'organisation, connexion qui ne marche pas, les enfants à s'occuper, etc. Enfin, selon les situations des uns et des autres, très, une variété de différences très importante. Donc là, il est urgent de recréer du collectif, on en parlera, mais d'écouter toutes les contraintes des uns et des autres au retour. Il va y avoir une gestion du retour, enfin, il y a une gestion du retour en ce moment qui est assez sensible et dont il faut la tenir compte. Donc, il y a un mode burn-out qui s'est développé chez les télétravailleurs, c'est évident. Il y a un mode un peu ennui, touriste, 35 heures, un peu ce qui s'est développé chez certaines personnes en chômage partiel parce que, au bout d'un moment, vous n'êtes plus en activité donc il faut vraiment se remettre dans une énergie positive, voilà, de type bâtisseur. Et puis, les personnes au front qui, elles-mêmes, sont très fatiguées. et dont il faudra s'occuper. Ok. Bien sûr, on se focus sur l'actualité. Donc, juste pour revenir à ces différents types de profits, toi, ce que tu nous dis, c'est aussi qu'en tant que manager, on va manager différemment les personnes de son équipe en fonction des degrés d'engagement, mais toi, quand il y a des différences qui peuvent être trop importantes, comment faire ? Parce que j'imagine qu'une équipe où il n'y a que des 35 heures, ce n'est pas bien, où il n'y a que des alchimistes même s'ils sont géniaux, j'imagine que ça ne fonctionne pas non plus. Enfin, comment tu gères maintenant le collectif pour qu'il y ait cet équilibre, cette harmonie ? Alors, il y a deux manières de gérer le collectif. Elles sont un peu dissociées, mais il y a la manière de gérer les individualités pour que ça fasse un groupe. Donc là, c'est une première manière. Et puis après, il y a la manière de gérer du collectif en tant que, voilà, l'équipe, c'est un, ce n'est pas des. Alors, sur la première partie, il est un bon manager, j'ai souvent constaté, c'est quelqu'un qui sait utiliser les alchimistes, les bâtisseurs comme des outils, en fait, à sa disposition, en termes de comportement positif et d'énergie positive pour pouvoir aller peut-être engager ou aider à l'engagement des, je ne parle pas des pyromanes parce que c'est un peu trop tard, mais en tout cas, des touristes, des 35 heures, des dilemmes qui, voilà. Donc, ça peut passer par des choses très concrètes comme créer des petits groupes de travail, des binômes. Quand on peut travailler sur un sujet, mettez ensemble un alchimiste et un 35 heures, c'est qu'il se passait des choses dans ces cas-là. Donc, c'est pour ça que je les ai ensuite appelés comme ça. Et donc, c'est comment utiliser ces complémentarités-là. Les alchimistes sont aussi d'excellents soignants de burn-out. C'est-à-dire des alchimistes qui est quelqu'un qui est extrêmement bien dans sa peau, pas fatigué, toujours au top, etc., va pouvoir avoir cet altruisme, s'occuper de personnes fatiguées en burn-out ou de personnes un peu en mode touriste-touriste pour les remettre dans... Bon. Donc, il y a une... ça, c'est à vous, en tant que manager, de sentir un peu les personnalités, de sentir les types de profils que vous avez pour pouvoir, voilà, faire qu'il y a des interactions qui se créent, des binômes, des interactions, peu importe, mais qu'il se passe des choses au sein de l'équipe. Et puis, le deuxième point sur le collectif, c'est vraiment oublier les individualités et être plutôt dans l'aspect rationnel global de l'équipe. C'est-à-dire, là, on retombe dans la définition de l'engagement, créer du sens, comment est-ce qu'on crée du sens, l'alignement, etc. Donc là, on est plutôt dans la partie leadership de l'autre fonction. Ok. Et traiter peut-être en priorité, d'après ce que j'ai compris, là, quand nos managers ont sorti de la masterclass, ils screenent leur équipe et c'est de se dire peut-être qu'ils ont des profils toxiques. Pour toi, c'est ça la priorité, que ce soit des sur-engagés ou des sous-engagés. C'est ça, il faut les traiter vite parce que j'ai l'impression que ça peut vite contaminer le reste de l'équipe. Comme je disais, il faut absolument, il faut les traiter vite, les isoler, mais les isoler de manière différente. C'est-à-dire qu'il y a un burn-out, un fanatique, il faut isoler, d'accord, mais c'est quand même des personnes qui sont productives, etc. Donc, il y a à la fois assurer qu'ils continuent à produire et à être performants et en même temps s'occuper d'eux sur un plan plus personnel. Après, les pyromanes et les touristes, en tout cas, le pyroman c'est sûr, le touriste peut-être certainement aussi si c'est trop tard. Là, il faut couper la branche, cette image-là. Je ne dirais pas comme ça en réunion avec les délégués du personnel. Mais là, c'est clair que c'est un acte de management. C'est un acte de management pour ne pas que ça gangrène le reste de l'équipe. C'est très important de le faire assez tôt. Le problème, c'est qu'il y a des univers de travail dans lesquels on ne peut pas le faire. Quand on est dans la fonction publique, on ne peut pas le faire. Même dans les grandes entreprises CAC 40 et autres, même privées, pour aller jusqu'à couper la branche, il faut vraiment avoir des... un dossier comme ça. C'est tout le problème que j'ai vécu en tant qu'ERH. C'est que souvent, c'est un peu borderline. Ce n'est jamais noir ou blanc. Il y a des pointes de comportement de type pyromane. Quelqu'un ne peut pas être résumé à un pyromane. Parfois, c'est des pointes comme ça qui sont... Il faut savoir traiter ces pointes-là dès qu'elles apparaissent. Dès qu'il y a des comportements de type pyromane ou touriste, il faut reprendre le truc, recadrer, être là tout le temps dès le premier soupçon ou dès qu'il y a un comportement pour prévenir et pas que ça se développe de manière généralisée. Et on peut faire des choses là-dessus. Et quand on est manager, on parle souvent de l'exemplarité managériale. Toi, tu nous dirais quoi sur soi ? Parce qu'on aurait tendance à dire qu'il faudrait que tous les managers soient des alchimistes à la limite du burn-out ou du fanatisme presque. On se situe où par rapport à ça, nous, en tant que manager ? Quelle est l'image qu'on doit renvoyer à nos équipes s'il y a une règle ? Comment tu vois le truc ? Alors, il n'y a surtout pas de règle. Il n'y a surtout pas de règle. Il y a plutôt quelque chose de bon sens qui est qu'un manager d'équipe ne peut pas être ni désengagé ni surengagé. Alors, il peut y avoir un surengagement de type alchimiste avec un peu d'énergie en plus quand il y a vraiment une crise à gérer ou une croissance à gérer ou des choses extraordinaires à gérer. Évidemment, il faut être sur le pont. L'alchimiste, il est sur le pont de toute façon. Donc, pour moi, la colonne qui concerne l'exemplarité, elle est sur la colonne bâtisseur-alchimiste. Évidemment. Donc, c'est une recherche permanente. Des fois, on n'y arrive pas dans sa vie à ce niveau-là, mais c'est une recherche en soi qui fait comment je peux arriver à être moi-même à ce niveau-là d'engagement pour éviter justement ne pas donner une image de burn-out parce que c'est désastreux d'être soi-même en burn-out comme manager. C'est compliqué en termes d'images que ça renvoie pour les collaborateurs en termes d'aspiration. Mais cela dit, la majorité des populations en burn-out, c'est les managers dans la vraie vie. Et donc, c'est un vrai sujet RH à traiter. Ça, c'est comment est-ce qu'on fait pour qu'on va simplifier les process, pour amener de l'oxygène un peu aux managers pour ne pas qu'ils soient en bonne burn-out. Sur l'exemplarité que tu citais, je me méfie un peu de ce terme d'exemplarité. Bon, on dit toujours l'exemplarité, c'est il faut que le top soit exemplaire pour qu'ensuite ça cascade, etc., ça ruisselle. Oui et non, je dirais que quand on est manager au milieu de l'organisation, souvent on a des managers au-dessus de soi et puis on en a en dessous. Est-ce qu'il faut attendre l'exemplarité de ces chefs et de ces hiérarchies avant de soi-même cascadé ? Non, parce que sinon, on ne le fait jamais. Donc, moi, je plaide plutôt pour un, pour être, je dirais, dans un bon équilibre, il faut essayer soi-même d'engager ses équipes, même dans des situations où vous avez au-dessus de vous des gens qui ne sont pas exemplaires. Ça, c'est vraiment mon expérience, c'est de dire, même s'il n'y a pas d'exemplarité au-dessus, c'est quand même mieux pour vos équipes, par respect pour vos équipes, même pour votre propre développement, d'essayer quand même de protéger votre équipe, d'être transparent le plus possible et de ne pas tout attendre du haut. Donc, cette exemplarité, oui et non, je dirais, il ne faut pas, il ne faut pas, c'est un peu, c'est un peu parfois pour se cacher, on attend l'exemplarité du haut, elle n'arrive jamais. on ne la voit pas immédiatement. Exactement. Donc, attention à cette notion-là. Mais on fait quoi quand on est manager opérationnel et que justement, moi, je me mets dans la peau de qu'un manager opérationnel, là, et on est sûrement dans notre masterclass, qui sont plutôt dans des dilemmes et qui sont peut-être en train de basculer vers des 35 heures parce qu'une situation personnelle, etc. qu'est-ce que tu nous conseilles de faire pour repasser du côté des bâtisseurs et des alchimistes ? Je vais voir ma RH, je lui dis, j'ai besoin d'être réengagé, je vais voir moi, WN plus 1. Comment faire quand on est nous-mêmes managers ? Alors là, je dirais, là aussi, ça va dépendre de la maturité de la culture dans laquelle vous êtes, de la maturité de votre fonction RH, de la maturité de votre patron direct. C'est comment vous sentez aussi. Est-ce que vous avez une fluidité de contact avec vos RH ou pas ? Est-ce que vous avez une fluidité de contact avec WN plus 1 ? Ou est-ce que vous avez envie de traiter ça vous-même ? Dans la majorité des cas, on traite ça soi-même quelque part. C'est-à-dire, on va réfléchir, on va avoir des inputs autour de soi, on va être en mode dilemme et on va à un moment donné soit choisir de rester, d'assumer ce qu'on a autour de soi et de se réengager ou alors de partir. Moi, je dirais qu'effectivement, c'est mieux, le conseil à donner, c'est quand même mieux d'essayer dans la plupart des cas d'aller vers les RH, d'aller vers 1, d'aller aussi vers ses pairs. On oublie souvent, mais les collègues, les pairs, les peers, les managers de niveau équivalent dans d'autres contextes, d'autres business units, etc., peuvent être aussi des partenaires de réflexion intéressants. Mais c'est souvent le cas, d'ailleurs. Je ne parle pas de créer un syndicat, je parle d'avoir des échanges sur… C'est souvent le cas. Malheureusement, souvent, c'est la machine à café. Donc, on ne va pas très loin avec la machine à café, mais c'est plus loin là-dessus. Donc, essayer de se faire un 360 degrés et je pousserai le bouchon même plus loin en disant… Et j'ai vécu ça chez Perdon Ricard en particulier, qui était une culture extrêmement engageante, extrêmement engagée, engageante. Même avec ses collaborateurs, on peut parler du sujet. Dans une culture dans laquelle il y a vraiment de la maturité et de la confiance, le vrai test de confiance avec vos collaborateurs, c'est quand vous pouvez même parler avec eux de votre propre, de vos propres, je dirais, questionnements par rapport à ce que l'entreprise fait et de le faire en transparence sans être moins exigeant sur le boulot qu'il y a à faire. Il ne s'agit pas de dire on baisse les bras, on ne fait rien. Vous restez manager, mais en partageant. Alors là, si vous arrivez à ces niveaux-là, là, vous pouvez aller assez loin avec vos équipes parce que là, effectivement, là, il se crée des choses intéressantes comme de synergie. Top. Je vois le temps qui fille, Bernard. On va passer à la dernière partie de la masterclass qui est, toi, vraiment faire un focus sur l'actualité. Justement, on parle de transparence, c'est un sujet, moi, je voudrais bien qu'on y revienne. Moi, ce que je demanderais bien aux managers, pour ceux qui n'ont pas un sandwich dans la main, est-ce que vous pouvez ouvrir le chat et j'aimerais bien que vous me disiez pour qu'on voit aussi où vous en êtes sur une échelle de 1 à 10, comment vous jaugeriez l'engagement de votre équipe au vu de tout ce qu'on s'est dit. 1, il y a tant, moi, j'ai l'impression que mon équipe est complètement désengagée ou 10, je la sens au contraire super engagée. Vous, 8 sur 10, 5, 5. Ok. Bon, tout le monde a la moyenne pour l'instant, mais... On n'a pas moins de 5. Ok, donc on est entre 7 et 8, donc quand même des marges de progression. Ok, on a du 4 aussi. Ok, d'accord. Donc, toi, peut-être Bernard, c'est quoi ton constat macro sur l'engagement des équipes ? Qu'est-ce qu'ils ont vécu tous ces gens comment tu analyses ça ? Voilà. Alors, effectivement, là encore, il y a des réalités très différentes, on est d'accord. Donc, effectivement, il y a quand même quelques tendances qui fait... Ah, je crois qu'il y a un problème de vidéo, c'est ça ? Bon. Oui, mais on ne perd pas le son, donc on va te remettre ta caméra, ne t'inquiète pas. D'accord, pas de souci. Je crois que ça va y aller de retour. Oui, effectivement, dans cette période, on a eu différents vécu des équipes, on a eu beaucoup de résilience, comme on dit, c'est un mot pareil calvauté, mais qui veut quand même dire quelque chose. Il y a eu beaucoup d'introspection, des personnes confinées qui ont réfléchi un peu sur leur propre engagement, j'ai constaté ça quand même, qui ont réfléchi à ce que je suis dans la bonne boîte, avec le bon manager ou autre. Donc, il y a eu ces réflexions-là, un peu dans le désordre, mais c'est arrivé. En même temps, d'autres situations où ça a vraiment mis en valeur des problèmes personnels, familiaux, importants. Donc, ça, c'est aussi, même si pas l'entreprise complètement qui traitera ça, mais il faut savoir écouter ça dans le retour. Et pour moi, les entreprises qui reprennent le travail sans avoir écouté, prendre le temps de se poser un peu, d'avoir un peu d'expression de ce qui s'est passé, c'est qu'elles perdent quelque chose, parce qu'on a cette obsession de rattraper le retard économique sur ce qu'on a perdu. Mais attention à ne pas recréer du burn-out et du manque de sens total dans cette période, parce que les gens ont besoin de parler et d'écouter. Donc là, il y a vraiment cette partie-là. Après, sur les cinq, les cinq, je dirais, moteurs d'engagement, c'est un peu évolué, ça a bougé aussi. Les lignes ont bougé, parce que je pense que dans les cinq que j'ai présentés, il y a des moteurs qui sont plutôt en perte de vitesse. Il y en a deux en particulier, que je trouve intéressant de regarder, c'est l'adhésion aux valeurs. On adhère aux objectifs de la boîte, de l'entreprise, et puis je veux faire un effort supplémentaire. Je pense que dans le contexte, faire un effort supplémentaire de manière aveugle ou adhérer de manière aveugle, c'est-à-dire sans qu'il y ait le sens, ça ne marche plus. Déjà, avant, on avait des signes de cela. Quand on parle qu'il y ait le sens, c'est bien ce que ça veut dire. Je n'ai pas envie de faire un effort pour rien ou d'adhérer aux valeurs comme ça, sans qu'on m'explique quel est le sens. Donc, cette crise a encore plus renforcé ça. Le fait de dire, et ça, c'est un défi majeur pour les RH et pour les managers, c'est de dire, il va falloir maintenant qu'on soit bon sur ces sujets-là, de comment j'aligne mon équipe, les rôles, les missions, que je donne de l'inspiration, du sens. Et c'est un sujet qui n'est plus une option. Donc, ça, c'est pour moi la grande leçon de ce qui s'est passé pendant ce confinement. Donc, il va falloir qu'on écoute ça, qu'on soit à l'écoute de ça et d'aider les personnes à réfléchir à comment est-ce qu'on peut coproduire l'engagement nouveau avec eux. Ça, c'est pour moi le point essentiel. Et tu as des pistes, toi. Donc, ce que tu nous dis, c'est que ce qui était en fait un nice to have, comme on dit, devient maintenant un must-have. On ne peut plus le zapper, ce fameux sens dont c'est vrai qu'elle était très galvaudée. Là, maintenant, c'est essentiel pour l'engagement des collaborateurs. Tout à fait. Donc, il y a, de manière concrète, ça se traduit par une nécessité de repenser. Alors, il y a trois niveaux. Il y a l'organisation, il y a le manager et son équipe et puis, il y a ce qu'on peut faire au niveau individuel. Voilà. Et effectivement, ce slide, c'est un peu un résumé. Donc, il y a d'abord, pour moi, un très fort relationnel à remettre sur la table. C'est-à-dire que travailler l'engagement en temps de crise, c'est d'abord recréer de la relation. Ce n'est pas simplement s'occuper des nouveaux objectifs tout de suite, comme ça, sans avoir fait ce travail avant. Donc, il y a une partie d'écoute, de bienveillance, d'empathie au retour, d'écoute de ce qui s'est passé, même si on ne peut rien faire. Parfois, on n'a pas envie d'écouter parce qu'on n'a pas la solution pour changer les choses. Mais ce n'est pas grave. Une simple expression fait qu'il y a quelque chose de collectif qui se passe, les gens parlent et s'expriment. Ils se sont exprimés, éparpillés entre les confinés, les télétravailleurs, les gens au fond, etc. Maintenant, il faut qu'ils s'expriment ensemble au même moment. Ça peut être d'ailleurs par Zoom, mais ensemble, parce que parfois, on ne peut pas le faire de manière physique. Donc, il faut reconnaître ce qui s'est passé les uns et les autres, recréer cette confiance. Et la confiance, c'est simplement… Pour moi, la confiance, c'est… Le côté opérationnel de la confiance, c'est de donner de l'autonomie aux gens. Et parfois, on a peur de le faire parce qu'on n'a pas les outils ou il y a des process trop compliqués. Donc, de toute façon, il faut contrôler. On nous demande de contrôler. On est manager. On nous demande souvent de contrôler, de faire du contrôle du reporting. Bon, mais c'est là où l'exemplarité du top va être importante. C'est de remettre chacun son bon niveau de décision. Et ça, ça passe par une réflexion des comités de direction parfois de dire je fais plus de stratégie et moins de micro-management au quotidien où je veux tout contrôler. Du coup, ça va remettre un peu d'oxygène en dessous et qu'il va en remettre lui-même en dessous. Donc, il y a une cascade à faire là de... Là, je travaille actuellement sur un chantier comme ça. On revoit l'organisation des missions, des rôles, des missions, des job descriptions, du nombre de reporting à faire. Est-ce que certains sont utiles, inutiles ? Savoir tuer des reporting et des process, c'est important. Enfin, on va assez loin finalement dans l'organisation pour recréer de l'air et cette air, ça recrée de l'autonomie et donc de la confiance parce qu'on peut, on le voit avec le télétravail, on peut créer de la confiance et les personnes qui sont à côté de vous, elles sont chez elles. Donc, ça suppose une grande confiance mais aussi un contrôle à postériori. Donc, en fait, c'est là où il y a le piège du télétravail, il est dans le fait qu'il y a une confiance a priori qui doit se créer mais il y a aussi un contrôle à postériori qui doit être plus fort qu'avant parce qu'on n'est plus dans le comment on fait les choses. On délivre quelque chose depuis chez soi. On n'est plus micro-managé par son manager donc du coup, le manager ne voit plus ce qui se passe sur les process de production de ce qui est attendu et du coup, on ne voit que le résultat final. D'où l'importance d'un feedback permanent, d'une transparence permanente de cadrage sur on est dans le bon track ou pas. Comment tu fais cette chose ? Tu parles beaucoup et moi, je trouve ça vraiment super cette nouvelle avec le télétravail de ces contrôles à postériori mais qui induisent une confiance a priori et ces feedbacks permanents, continuent. Pour toi, ça passe par quoi ? Ça doit être du reporting quotidien, une transparence d'ouverture des dossiers à tous. Est-ce que tu as des choses un peu à nous partager en termes d'outils ? Alors, ça passe d'abord par, à mon avis, un bon mix entre le télétravail et le travail parce qu'on est tous emballés par le télétravail donc on se dit ça y est, il y a même des entreprises qui vont à 100% télétravail. Je ne suis pas du tout favorable à ça personnellement. je pense qu'il faut garder le contrôle. Pourquoi tu n'es pas favorable à ça, Bernard ? Parce qu'il y a des métiers où peut-être c'est possible mais même dans les métiers où c'est possible, moi-même, je suis un consultant freelance donc je travaille chez moi, à un moment donné, on a besoin d'aller chez ses clients, de voir aussi échanger avec des pairs pour se faire challenger sur ses propres… Et désolé, avec Zoom, on ne peut pas tout faire. À un moment donné, Zoom, c'est bien pour… ou Teams, enfin, quels que soient les outils, c'est bien pour faire des points à date sur l'évolution de ce qui est attendu, de faire un feedback pour voir si on est dans la bonne direction ou pas, mais de manière bienveillante et ensuite, de faire confiance pour que le travail soit délivré à la fin. Mais ça, c'est le travail. Après, il y a tout ce qui est le relationnel, c'est-à-dire les rituels de communication, la culture d'entreprise, la convivialité, le fait qu'une équipe est une équipe parce qu'on a aussi des relations humaines, de l'émotionnel entre nous, etc. Je ne vois pas comment en 100% de télétravail, on peut y arriver. Ou alors, c'est très superficiel. Ça reste superficiel. Donc, il y aura un équilibre à trouver, dans le meilleur des cas, entre de la liberté à retrouver l'autonomie et puis des moments, des rituels quand même à recréer, ce sont des rituels physiques à un moment donné. Juste Bernard, pour reboucler sur le télétravail, c'est quoi toi, le message que tu dirais à nos managers sur le plus gros risque pour eux en termes d'engagement et de désengagement ? Je pense parce que là, je pense qu'on aura moins de fanatiques. Est-ce que toi, tu dirais warning, faites attention, c'est quoi ton conseil pour eux avec nos équipes qui, de facto, là, on voit qu'on est dans une nouvelle ère du monde du travail. Le télétravail, ça ne va plus être optionnel, ça va faire partir de notre quotidien en tant que manager. comment conserver cet engagement ? Est-ce que tu as un avis sur ça ou des pistes ? Alors, le premier conseil peut-être ou piste de réflexion, c'est ce que je viens de dire à l'instant, c'est-à-dire d'assurer quand même des moments de retrouvailles qui ne soient pas virtuels. Ça, c'est vraiment un point fort pour moi. C'est un point fort parce que l'engagement, ça reste quand même sur les personnes qui se rencontrent et dans nos cultures en tout cas. C'est comme ça. Donc ça, c'est un premier point. Et après, dans un mode télétravail pur, je dirais que dans un monde parfait, il faudrait attribuer plus de télétravail à des personnes qui peuvent le faire. Alors ça, c'est compliqué, mais je vois autour de moi des expériences qui commencent à regarder. c'est-à-dire que vous êtes majeur d'une équipe, vous connaissez vos populations individuellement, vous savez qu'il est engagé, moins engagé, à qui on peut faire confiance pour déléguer, d'autres moins, d'autres ont besoin de cadre plus strict, d'autres sont perdus de liberté. Idéalement, il faut les faire du sur-mesure, c'est-à-dire avoir… Il y a des personnes qui sont faites pour le télétravail et qui vont produire beaucoup plus, qui vont être beaucoup plus engagées naturellement. Moi, c'est mon cas. Moi, j'aime bien ce côté effectivement un peu slasheur, on fait plusieurs choses, on est engagé, et puis d'autres personnes qui ont besoin d'un cadre plus strict, qui vont avoir besoin d'un cadre sur ces qui ne savent pas faire ou qui ont des contraintes matériels chez eux qui ne sont pas compatibles avec le télétravail. Et à ce moment-là, là, ça peut devenir de l'improductivité. Donc, il faut… Pour avoir une productivité maximale au niveau de l'équipe, dans un monde parfait, il faudrait individualiser, ce qu'on ne peut pas toujours faire parce qu'on est en France et donc en France, on a des statuts, on ne peut pas avoir des droits différents d'une population. Les accords d'entreprise que je vois fleurir sur le télétravail, c'est des accords qui essaient de préciser la liberté que les managers ont d'attribuer ou de ne pas attribuer le télétravail de manière 100%, moins, zéro, etc., le curseur, selon les personnalités et les niveaux d'engagement de chacun, souhaité ou souhaitable. Il y a les deux. Donc, pour moi, c'est un élément important, c'est de… dans ce que j'appelle la transparence, de transparencer avec les collaborateurs pour savoir à quel niveau de confiance on peut se mettre et puis de toute façon, on va tester. On va tester dans la vraie vie, dans les mois qui viennent, les années qui viennent, on va tester plus de télétravail. Est-ce que ça donne plus de productivité ou est-ce que ça donne plus d'engagement ou est-ce que ça en donne moins ? Et je pense qu'on va voir que ça en donne plus pour certains collaborateurs, beaucoup plus. Ça en donne peut-être trop. On va avoir des risques de burn-out, je pense, pour des personnes qui sont a priori très engagées, bâtisseurs, mais qui ne vont pas faire attention et qui vont se laisser aller à bosser jusqu'à 23h tous les jours pour produire ce qui est demandé parce qu'ils sont allés à la piscine l'après-midi et donc ils vont gérer leur temps et comme ils le souhaitent, ils vont être peut-être enivrés de cette liberté et donc il y a aussi des formations, des guidelines à redonner aux personnes pour pouvoir gérer ça de manière équilibrée. C'est intéressant. Il y a 20 ans, vous avez des formations en gestion du temps, je me rappelle, ça a totalement disparu. Je crois qu'on va revenir vers de l'éducation autour, peut-être pas de la gestion du temps en tant que telle, mais de la gestion de tout son environnement personnel, professionnel. C'est pour ça, je ne crois plus au mur entre vie privée et vie professionnelle. Il n'y a plus de mur, c'est fini. Il faut gérer tout bien. On arrivera sur un autre sujet qui est celui du manager coach ou effectivement, quid de vie privée, vie publique. Tu parlais de la transparence, on a eu dans beaucoup d'ateliers pendant le confinement. Vraiment, mais c'est arrivé, on a eu, je ne sais pas, une dizaine d'ateliers sur ça, jusqu'où je dois pousser le niveau de transparence sur notamment la crise business auprès de mes équipes. Est-ce qu'il faut que je fasse le tampon et que finalement je filtre l'info, sachant que je n'ai pas forcément toutes les réponses ? Cette transparence, elle va jusqu'où auprès des équipes pour toi dans ce new deal qu'on est en train de mettre en place avec nos équipes et cette confiance qu'on est en train de créer ? Je dirais que comme pour l'exemplarité, la transparence, c'est aussi d'abord une question de contexte dans lequel on est. C'est toujours important de recontextualiser parce que sinon, on donne des banalités et des généralités. Il faut que vous sentiez aussi dans quelle culture vous êtes. Est-ce qu'il y a des cultures très hiérarchiques, très verticales, très boîtes noires, etc. où on ne peut pas, on est manager, on ne peut pas cascader une info qui n'a pas été d'abord vue. C'est comme ça. On aime, on n'aime pas. On peut essayer de bouger le système de l'intérieur, mais si vous êtes dans ce type d'entreprise-là, vous ne pourrez pas être plus transparent que ce qu'on vous autorise d'être. c'est comme ça. Il y a des cultures d'entreprise, des grosses boîtes souvent ou même c'est des secteurs d'activité aussi. Dans les entreprises familiales, il y a des grosses PME dans lesquelles vous ne pouvez rien faire. Ce n'est pas une question de taille d'entreprise. C'est une question vraiment de mindset. Moi, j'ai passé dix ans de ma vie en Asie. En Asie, on n'hésite pas à être transparent sur les équipes. Mais quand on ne sait pas, on le dit. On dit, on ne sait pas et on va voir au-dessus si on peut avoir plus d'infos, si on peut la donner ou pas, etc. Donc, il y a une fluidité comme ça de transparence a priori qui existe. Ce n'est pas forcément le cas chez nous. On est plutôt en mode silo, en mode un feu-boîte-noir. On a bien le secret. Voilà. Il y a aussi une preuve d'engagement pour les équipes quand le manager va au charbon pour trouver l'info, se démener. Absolument. Absolument. Et c'est là où les vraies entreprises où l'engagement existe, c'est celles dans lesquelles, en tout cas, les équipes dans lesquelles l'engagement existe, c'est celles pour lesquelles les managers vont au front, comme tu dis, vont se battre un peu, vont essayer finalement de servir son équipe. C'est-à-dire pour que l'équipe soit engagée, c'est qu'est-ce que je peux faire pour lui rendre service à cette équipe pour qu'elle fasse mieux son travail, qu'elle s'engage mieux et quel type de risque je peux prendre moi en tant que manager pour, je ne suis pas simplement le fruit d'une hiérarchie qui leur demande de produire, je suis aussi leur représentant, leur représentant vis-à-vis du haut de la hiérarchie. Donc, c'est là le rôle de ce que j'appelle l'hélicoptère dans le management, c'est-à-dire qu'il y a à la fois le côté très large, on va en haut chercher les sources d'inspiration et de réflexion et de transparence qu'on peut avoir et puis ensuite, on revient sur le terrain, on zoome et là, on est avec les équipes pour pouvoir au combat. Donc, la transparence, c'est comme l'exemplarité, c'est des mots très galvaudés, on n'est pas obligé non plus d'être transparent surtout avec tout le monde, il faut être clair. Ce n'est pas le plus transparent des managers, ce n'est pas forcément le meilleur manager. Je connais d'expériences d'excellents managers très avares d'informations et très avares et qui, en même temps, qui distillent les choses de manière plus moins transparente a priori au départ mais qui ont une stratégie derrière et qui vous emmènent très loin aussi. Donc, c'est pas... Et vous avez des managers bavards qui parlent de tout et puis il ne se passe rien donc vous allez être perdus parce que vous allez avoir trop d'infos et donc vous n'avez pas quoi en faire. Il nous reste quelques minutes Bernard avant de clore la masterclass. Il nous reste cinq petites minutes. Il y avait un autre sujet passionnant. Je voudrais juste que tu dises deux mots sur ça. C'était aussi à quel point aussi c'était notre job de manager opérationnel de faire bouger nos entreprises et nos organisations qui pouvaient être sur des engagements pour les équipes quand on a des process qui sont inutiles longs et ta vision sur comment nous en tant que manager il faut qu'on se positionne en tant que partenaire des RH toi qui l'as vécu en étant et manager et RH quels sont les messages que tu voudrais partager à la communauté ? Alors effectivement moi je l'ai vécu en tant que RH mais j'ai eu la chance d'être dans des entreprises où l'ERH était business partner que ce soit Danone ou Pernod Ricard avec des styles différents mais à chaque fois il y avait une notion que l'ERH doit être un contre-pouvoir un business partner des opérationnels pour les aider à faire leur job. C'était cette culture-là qui était la mienne. Mais ce n'est pas toujours le cas je le sais et il y a des entreprises dans lesquelles le RH c'est du process c'est plutôt du process et donc le manager va utiliser l'ERH pour du process c'est-à-dire j'ai besoin de recrutement j'ai besoin de formation il faut me fournir ce dont j'ai besoin pour faire mon job. Donc ça c'est une vision très restreinte des RH donc moi j'invite plutôt à une vision plutôt HR partner c'est-à-dire on dit toujours le RH doit être le business partner de vous les managers ça c'est une chose mais on oublie souvent que dans l'autre sens c'est vrai aussi c'est-à-dire que les managers sont aussi les ambassadeurs de la politique RH dans l'entreprise c'est très important de l'avoir en tête dans l'exemplarité dont on parlait tout à l'heure dans l'engagement c'est aussi on est des ambassadeurs comme manager de ce qui est défini au niveau RH on peut ne pas être d'accord parfois il y a des débats mais il y a toujours une question importante à se poser quand on est manager c'est qu'est-ce que je peux faire à mon niveau de quoi j'ai besoin au niveau de mon chef direct pour mieux faire mon travail et mieux engager mes équipes qu'est-ce que les RH peuvent m'aider à faire voilà donc il y a trois niveaux il y a le niveau de ce que je peux faire moi même si l'organisation est hostile et puis il y a ce que l'organisation peut ensuite m'aider à faire donc là effectivement il ne faut pas se tromper de compétence d'où pour toi cette dernière phase ce dernier cercle au niveau de de ce new deal pour engager les équipes en ce temps de crise c'est aussi de définir de nouveaux objectifs pour toi c'est clé ça c'est important si on a fait le reste avant c'est-à-dire que si on a effectivement je reviens à la définition de l'engagement on ne peut pas engager quelqu'un à travers des objectifs on peut favoriser son engagement à travers un relationnel de la confiance de la transparence et une attitude générale d'engagement et quand on aura ça une fois qu'on a ça on peut fixer de nouveaux objectifs de nouveaux challenges mais pas avant donc effectivement dans cette période de post-confinement en particulier avant de refaire une feuille de route et de repartir parce qu'il faut rattraper la croissance qui est là il faut aller chercher la croissance plutôt il va falloir effectivement refaire tout ce travail avant de recomposition des équipes et de remise en confiance donc évidemment il faut fixer de nouveaux objectifs et c'est ça qui créera l'engagement plus il y a de la routine moins il y a de l'engagement c'est-à-dire que les personnes au bout d'un moment ont besoin que c'est humain d'avoir des nouveaux challenges et des nouveaux défis même s'ils sont difficiles top en temps de crise on a plus d'engagement souvent qu'en temps de paix malheureusement c'est aussi une réalité c'est qu'en temps de paix en temps de routine l'engagement est moins évident qu'en temps de crise on va se bouger on a invité à se bouger pour aller aider à la cause de l'entreprise bon voilà donc une véritable opportunité pour les managers et aussi finalement ce contexte là top Bernard il nous reste 3 minutes donc il y a juste un slide qui résume ton slide de conclusion si tu veux faire passer un message à nos managers je t'en prie en une minute et après je demanderai juste aux managers on va lancer notre petit sondage et de réfléchir au conseil que tu leur donnerais quoi Bernard qu'est-ce que je préfère passer du temps sur les questions c'est peut-être plus le temps c'est peut-être mieux de favoriser les questions je pense que ce slide il parle tout seul pour avoir une bonne un bon engagement durable il faut travailler à la fois son modèle de leadership et puis la culture de l'entreprise et c'est à travers ça qu'on aura une une expérience positive des collaborateurs voilà ça ne mérite pas plus que ça sur ce slide je pense alors on a eu quelques questions en off en MP pendant la pendant le pendant la masterclass mais peut-être que est-ce qu'il y a des gens qui veulent poser une question sur le chat en collectif je ne sais pas s'il y en a qui ont des choses je reprends celle qu'on a eue sur les dangers et quand il n'y a pas de culture d'entreprise Chantal que faire quand il n'y a pas de culture d'entreprise quand tu es manager et qu'il n'y en a pas de défis alors pour moi ça n'existe pas il y a toujours une culture d'entreprise par contre elle peut être extrêmement imparfaite ou extrêmement nocive ou extrêmement toxique elle peut être toxique elle peut être le fait d'absence même de culture de leadership est en soi une culture d'entreprise malheureusement c'est-à-dire que votre culture d'entreprise c'est que il y a un manque à ce niveau-là et ça ne vous ce n'est pas aspirationnel pour vous c'est souvent le cas effectivement vous avez raison Chantal c'est souvent le cas quand il n'y a pas de culture d'entreprise inventez celle de votre équipe à un moment donné soit vous allez vous allez vers une entreprise qui a une vraie culture parce que ça vous va à vous personnellement ok soit vous avez quand même de l'autonomie avec votre équipe de faire des choses et créer votre propre culture d'équipe ça aussi ça peut être un point intéressant de travail même pour soi pour son développement merci beaucoup Bernard je suis désolé il est midi 45 et on tient beaucoup au respect du tagmi chez UpKezer je viens de lancer un petit sondage pour vous qui avez assisté à cette masterclass merci d'y répondre vous savez à quel point vos retours sont précieux Bernard tu as 30 secondes pour nous dire toi si tu devais donner un conseil à nos managers quel serait-il dans ce contexte pour les accompagner pour toi la chose la plus essentielle et merci à tous de répondre au petit au petit sondage pendant que Bernard est en train de préparer sa réponse il y a encore 3-4 personnes qui n'ont pas voté on va attendre 2 secondes que tout le monde finisse de voter je vois qu'il y en a encore 2-3 qui doivent être accrochés sur leur sandwich on est bon vas-y Bernard je t'en prie je te laisse la conclusion c'est toujours difficile c'est des sujets plus de discussion que de synthèse en un seul mot mais en gros je dirais plutôt soyez engagé vous-même travaillez votre propre engagement en tant que manager et le reste suivra parce que finalement comme on a vu tout à l'heure engagement c'est on ne peut pas engager quelqu'un on peut s'engager pour quelqu'un et qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'il va faire qu'on s'engage pour quelqu'un c'est que cette personne elle est lumineuse elle est engagée elle-même et on va avoir envie on va peut-être avoir envie ça va déteindre sur nous on va être pollué positivement par cette attitude engagée du manager que l'on a et donc on va essayer de le suivre ou de la suivre ou d'être aussi engagé finalement l'engagement c'est pas tellement ce que vous pouvez faire pour vos collaborateurs c'est ce que vous pouvez faire pour votre propre développement votre engagement à vous être sûr que vous-même que vous êtes dans la bonne boîte au bon endroit etc que ça se voit quand vous êtes engagé ça se voit ça transpire et les autres autour de vous finalement le verront le verront et pourront vous suivre je crois que c'est ça merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup